Juliano, on n'est pas tout à fait de la même génération. On a quelques points communs. On a eu un papa qui a couru en Formule 1 pour Ferrari, qui a gagné pour Ferrari. Alors je crois que tu étais très jeune quand il a arrêté la Formule 1, mais quels souvenirs tu as de lui, du sport auto ou de la Formule 1 ? Je pense que tu étais un peu trop jeune pour te souvenir de la Formule 1, mais du sport auto. Alors pour la Formule 1, malheureusement, je n'ai pas de souvenirs. Mais ce que je me rappelle principalement, c'est le DTM. Quand il roule en DTM, de temps en temps, je venais sur les courses avec lui parce qu'il l'a fait en 2005. Donc du coup, des fois, il me faisait louper tous deux ou trois jours d'école. Ma mère n'était pas très contente, mais au moins, je venais voir les courses et tout, ça me plaisait. Après, il a fait aussi la Speed Car Series en 2007. Là, je me rappelle que j'allais aux États-Unis avec lui et puis j'allais voir ses courses et lui faisait ses courses, il se régalait et puis voilà. Mais le dernier souvenir que là, je me rappelle très bien, c'était Indianapolis, qu'il a fait en 2012. Et puis l'année juste après qu'il a fait Indianapolis, c'est là que j'ai commencé à faire le kart. Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie de commencer ? Enfin, à quel moment tu as réalisé que tu voulais faire du sport automobile ton métier ? Alors, depuis tout petit, je m'imagine déjà moi, F1 chez Ferrari comme mon père parce que j'ai toujours su qui il était. Mais quand on est petit, on a toujours des, on va dire, des délires, des rêves et tout. Mais c'est vraiment à partir du moment que j'ai commencé et que j'ai dit voilà, je veux faire le pilote, je suis prêt à tout faire pour aller en Formule 1 être champion. Donc voilà, c'est là que j'ai compris que ça allait être un sacrifice et t'es pas donné. Et c'est là que mon père, il m'a dit voilà, c'est comme ça que ça marche. Soit tu prends ce chemin de vie là, et après moi, je serai toujours là à te supporter derrière. Soit si t'as pas envie, tu continues tes cours. Et puis c'est là que j'ai choisi, on va dire, de choisir de poursuivre le parcours du pilote. Et bon, je sais, on nous la pose souvent cette question. C'est d'ailleurs parfois un peu casse-pieds, mais ton papa, il t'a toujours donné des conseils. Qu'est-ce que tu as pu tirer de ça, de sa carrière de sportif de haut niveau, de pilote de Formule 1 ? Alors, le plus, c'est que lui, tout ce que je vis maintenant, il l'a déjà vécu. Après, en termes de pilotage, c'est vraiment, c'est un peu aux sensations. Chaque pilote, on va dire, leur propre façon de conduire, leur approche quand ils sont dans la voiture. Mais après, où ils m'aident beaucoup, où il m'a toujours beaucoup aidé, c'est en dehors de la voiture, tout ce qui est méthodologie de travail et approche selon les situations dans lesquelles on est. Il y a aussi le fait d'avoir été très jeune quand ton papa a été en Formule 1. Comme moi, on n'a pas vécu les histoires qu'ils nous ont racontées ensuite, comme par exemple la rivalité Prost et Senna. Ils ont tous les deux eu la chance de courir contre ces pilotes-là. Est-ce que toi, il t'a narré tout ça ? Est-ce qu'il t'a raconté cette époque-là ? Alors, oui, quand je lui posais les questions. Mais alors, Senna, il était comment ? Parce que quand même, nous, quand on regarde la F1, on sait que c'est Senna, ça a été, on va dire, une des plus grandes légendes du sport. Donc, je lui demandais comment il était en piste, en dehors de la piste. Donc, c'est sûr que lui, il m'expliquait de ce qu'il voyait lui de l'extérieur. Bon alors, maintenant, on va parler un peu du présent. Tu as pris la relève fièrement. Ton papa était connu pour être très vite sous la pluie. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui toi... Est-ce que c'est aussi le cas pour toi ? Après, c'est vraiment comment tu te sens sur la piste, comment tu te sens de manière générale. Après, moi, honnêtement, je me suis toujours assez bien senté sur la pluie. On va dire, la dernière course que j'ai gagné, c'était la dernière fois que j'ai roulé sous la pluie à Barcelone l'année dernière. Donc, du coup... Il y a un peu des gènes, quand même. Ouais. On va dire ça. L'objectif, c'est de faire expérience et de rouler le plus possible. Bon, on va voir qui c'est le patron. Au jeu vidéo, moi, ça doit faire dix ans que je n'ai pas joué à la PlayStation. Tu veux quoi ? Ah bah, faire un riche obligé. Le visuel, il est vraiment bon, je trouve. Après, je n'ai jamais roulé, tu vois, mais des couleurs, machin et tout. Je crois qu'on n'a pas fait un seul tour validé. Non. Il doit, tu dois avoir une plane chez toi, c'est pas possible. Allez Juliano. Allez, c'est pas facile avec ce joystick. Tu veux, tu veux pas ? Allez, ciao. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501